Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter les aides à la création d'entreprises de la part de France Travail et de la région Grand Est. Je suis ma même Marion Grabelle, conseillère indemnisation à l'agence de Metzgar de France Travail. Il y a ma collègue Madame Charnamer-Audrey, qui est également conseillère indemnisation à France Travail et notre partenaire Monsieur Mathieu Pater de la région Grand Est. Nous allons vous présenter les différentes aides à la création d'entreprises. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau, mais sinon à la fin, on essaiera de prendre un temps pour répondre à d'autres questions si on ne peut pas les faire au fur et à mesure. Je vais laisser la main à ma collègue Madame Charnamer, qui va vous présenter les premières aides. Bonjour. Avant toute chose, en préambule, avant de se consacrer au vif du sujet, on va juste évoquer les démarches à réaliser dans un premier temps auprès de France Travail. Effectivement, avant la création d'entreprises, on vous conseille de prendre attache auprès du conseiller d'indemnisation de manière à ce qu'ils puissent répondre à vos interrogations en fonction de votre cas individuel et de manière à avoir toutes les réponses au préalable avant de vous lancer dans les démarches. Une fois l'immatriculation réalisée, bien entendu, il faudra nous transmettre l'extrait d'immatriculation, CABIS ou INPI, et vous devrez ensuite, bien sûr, déclarer vos revenus d'activité non salariée en transmettant les justificatifs correspondants. On y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet sur les aides à la création de l'entreprise, elles vont se présenter sous deux volets. Selon que vous soyez indemnisé, soit au titre de l'allocation chômage, dite ARE, Allocation Retour Emploi, auquel cas il y a l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, qu'on appelle l'ARS, aussi appelée capitale, ou bien le maintien partiel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans le second temps, si vous êtes indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique dit ASS, il y a deux dispositifs, l'ACRE ASS, ou bien le cumul de l'ASS avec une activité non salariée. Attention, dans tous les cas, vous devez être impérativement inscrit comme demandeur d'emploi pour pouvoir prétendre à une aide à la création d'entreprise. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'aide à la création d'entreprise se présente sous deux options. Lorsque vous êtes sous l'allocation chômage, la première option est le versement de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise sous la forme de capital, ou la deuxième option qu'on appelle le maintien partiel de votre allocation. A noter que l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, l'ARS, ne peut pas se cumuler avec le versement de votre allocation chômage. Le demandeur d'emploi doit donc faire un choix, et ce choix est irrévocable. Donc, vous ne pourrez pas changer d'option en cours d'indemnisation. L'aide à la reprise et à la création d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une aide financière qui correspond en fait à 60% du capital de vos droits au chômage. Celle-ci sera versée en deux fois, 30% à la création de l'entreprise, et les 30% restants versés six mois après, sous réserve bien sûr que l'entreprise soit toujours en cours. Attention, on exclut toute création d'entreprise à l'étranger. On parle bien de création d'entreprise pour une entreprise immatriculée en France uniquement. Quelles sont les conditions d'attribution pour l'ARS ? Donc, le versement du capital. Il faut avoir créé ou repris une entreprise en France après la fin de contrat de travail qui a permis l'ouverture de droits. Il faut bénéficier de l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprises, qu'on appelle ACRE. C'est une exonération partielle ou totale de vos charges sociales pendant un an, qui est délivrée par l'URSSAF. Le judicatif d'attribution de l'ACRE est obligatoire, notamment pour les micro-entrepreneurs. Il faudra ensuite déposer une demande auprès de France Travail via un formulaire que le conseiller vous enverra directement. Que deviennent les allocations ARE, donc les allocations chômage, qui n'ont pas été versées ? En cas de cessation de l'activité de l'entreprise pour laquelle vous avez bénéficié de l'ARS, il y a une possibilité de reprise du reliquat des droits non consommés, donc des 40% restants puisque les 60% ont déjà été versés dans ce cas de figure. Ceux-ci sous réservent bien entendu que le droit ne soit pas déchu. Dans le cas où l'activité serait toujours en cours, il y a également la possibilité de reprendre votre reliquat de droit, mais à condition de justifier d'une nouvelle fin de contrat de travail après l'attribution de l'ARS, donc après le versement effectivement de ce capital. La deuxième option maintenant, c'est le maintien partiel de l'allocation. Donc celle-ci, elle va se décliner en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Le premier volet, ce sont les micro-entrepreneurs. Lors de la déclaration mensuelle, parce qu'elle peut se présenter sous forme mensuelle ou trimestrielle, donc là on s'adapte au cas du mensuel, vous allez indiquer lors de l'actualisation le montant que vous allez déclarer à l'URSSAF. Il faudra alors transmettre la copie de votre déclaration mensuelle de l'URSSAF pour lequel on vous a mis un exemple de manière à ce que vous puissiez voir à quoi correspond ce document. Donc vous déclarez le chiffre d'affaires plein. Quel sera l'impact sur les paiements ? En l'absence de chiffre d'affaires, l'allocation mensuelle habituelle sera versée en totalité. Alors qu'avec un chiffre d'affaires, le montant de l'allocation mensuelle est déduit de 70% du chiffre d'affaires après abattement. Par exemple, pour que ça soit un petit peu plus parlant, si vous avez zéro de chiffre d'affaires et une allocation à 1 000 euros, on va verser les 1 000 euros de votre allocation chômage. Sachant qu'on ne va pas considérer votre chiffre d'affaires plein puisqu'il est différent du bénéfice, en fonction de votre nature d'activité, on va appliquer ce qu'on appelle un abattement. Et ça, c'est France Travail qui va appliquer l'abattement à la réception de votre déclaration mensuelle de chiffre d'affaires. 34% pour les bénéfices non commerciaux, 50% pour les bénéfices industriels et commerciaux et pour l'achat revente, nous sommes à 71%. Toujours dans le cadre du maintien, mais pour cette fois-ci, pour les micro-entrepreneurs qui sont en déclaration trimestrielle, il faudra indiquer un nombre d'heures de travail lors de votre actualisation, mais laisser la case de chiffre d'affaires vide. On va transmettre le formulaire de déclaration de chiffre d'affaires trimestriel et au niveau de la gestion des paiements, en fait, on va effectuer notamment les deux premiers mois ce qu'on appelle un paiement provisoire qui va correspondre à 70% du montant de votre allocation mensuelle de chômage. Et la régularisation interviendra donc ensuite à la réception du justificatif trimestriel, auquel cas France Travail fera le reversement si nécessaire en fonction du chiffre d'affaires réel sur le trimestre. Pour exemple, si vous dégagez 3 000 euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, ils seront répartis ainsi. 1 000 euros sur le premier mois, 1 000 euros sur le deuxième mois et 1 000 euros sur le troisième mois. Nous vous conseillons vivement toutefois d'opter plutôt pour une déclaration mensuelle plutôt que trimestrielle, de manière à simplifier la gestion de vos paiements et donc derrière de votre trésorerie. Donc maintenant, on va parler du maintien partiel de l'allocation pour les personnes qui ont une société ou une entreprise individuelle hors micro-entreprise, que Mme Charlemmer vous a expliqué. Donc les règles vont un petit peu changer au niveau de France Travail à compter du 1er janvier 2025, les personnes qui auront créé une société ou une entreprise individuelle vont être gérées de manière annuelle. Ce qui veut dire que concrètement, en fait, tous les mois, il va y avoir un paiement à hauteur de 70 % de votre allocation et cela sera régularisé annuellement à réception de justificatifs. Donc on parle de l'avis déclaratif d'impôt sur les revenus ou sur les sociétés, du bilan comptable certifié. Donc du coup, toute l'année, on vous versera 70 % et l'année d'après, on va régulariser dans un sens ou dans l'autre. Donc en fonction de votre situation individuelle, comme on le disait, on vous recommande vraiment de vous rapprocher de votre conseiller référent indemnisation qui pourra vous renseigner en amont, savoir si vous allez être géré en annuel ou en tout cas au maintien à 100 % tous les mois selon vraiment le statut que vous allez avoir dans la société ou l'entreprise individuelle que vous allez créer. Donc maintenant, on va parler des personnes qui sont en allocation de solidarité spécifique qu'on appelle ASS. Donc l'ASS, c'est une allocation qui est accordée sous conditions d'activité et conditions de ressources pour 182 jours qui sont renouvelables. Donc pour six mois et au bout de six mois, on va regarder si vous avez toujours les conditions pour obtenir l'ASS. Donc les personnes en ASS qui créent une entreprise vont avoir deux possibilités. Donc la première situation, ça va être pour les bénéficiaires de l'ASS qui ne disposent pas de l'accord ACRE. Donc comme on le disait tout à l'heure, l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. Donc une exonération de partiel ou total des charges sociales pendant un an. Donc ça, c'est la première situation. Et la seconde situation, ça va être pour les bénéficiaires de l'ASS qui disposent de cet accord ACRE. Donc là, pour les bénéficiaires de l'ASS qui ne disposent pas de l'accord ACRE, qu'est-ce qui va se passer si vous ouvrez ou vous reprenez une entreprise ? Donc un demandeur d'emploi qui va percevoir l'ASS peut cumuler l'allocation à l'ASS pendant trois mois avec l'activité non salariée, qu'il y ait un chiffre d'affaires, des revenus ou non. Donc le cumul, il va démarrer à compter du premier mois de la création ou de la reprise d'entreprise. Et au terme de ces trois mois, l'ASS va être interrompue au profit de la prime d'activité, donc qui va être versée par la CAF et sous aux réserves que les conditions soient remplies. Maintenant, on va parler du cas où les bénéficiaires de l'ASS disposent de l'accord ACRE. Dans ce cas-là, le créateur d'entreprise peut obtenir une aide versée par France Travail qu'on appelle ACRE-ASS. Elle est attribuée pour 12 mois à compter de la date de la création de l'entreprise. Donc le demandeur d'emploi va ainsi recevoir une aide financière équivalente au montant de l'ASS à taux plein, quel que soit le montant des revenus tirés au titre de cette activité non salariée. Il y a une petite particularité, donc pour les personnes qui sont en ACRE-ASS, il n'y a plus d'actualisation à effectuer, le paiement va se déclencher automatiquement chaque mois. Donc quelles sont les conditions d'attribution de l'ACRE-ASS. Donc il faut avoir créé ou repris une entreprise en France après la fin de contrat de travail qui a permis l'ouverture de droits à l'allocation chômage. Il faut bénéficier donc de l'ACRE et déposer une demande écrite auprès de France Travail. Donc on a aussi une petite particularité pour les personnes qui ont créé leur entreprise en cours d'indemnisation chômage et qui ouvrent ensuite un droit SS. Donc ces personnes vont pouvoir bénéficier de l'ACRE-ASS. Par contre, les 12 mois d'ACRE-ASS se verront réduits du nombre de mois déjà perçus au titre de l'ARE. Maintenant, on va faire un petit point aussi sur les démissions reconversion professionnelles. Donc si vous souhaitez démissionner pour créer votre entreprise, donc avant toute chose, avant démissionner, il faut vérifier que vous remplissez les conditions spécifiques pour permettre de bénéficier de l'allocation chômage malgré la démission. Donc ces conditions, c'est d'être salarié en contrat à durée indéterminée de droit privé au moment de la démission, de justifier d'au moins 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois, ce qui fait 5 ans de travail, et avoir un projet de reconversion professionnelle bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux. Donc le côté réel et sérieux doit être reconnu par une commission, la commission CEPIR. Donc il y a un accompagnement en amont par un conseiller en évolution professionnelle. Donc là, voilà, c'est les différentes étapes de construction et de validation de votre projet. Donc la première étape, comme on disait, c'est de vérifier que vous remplissez les conditions. La seconde étape, avant la démission, c'est de demander au conseiller en évolution professionnelle d'élaborer avec vous le projet. La troisième étape, faire valider le caractère réel et sérieux de votre projet, donc par la commission. Et la quatrième étape, vous devez vous inscrire au niveau de France Travail dans les 6 mois qui suivent la validation et le caractère réel et sérieux de votre projet. Il y a un site internet qui va vous permettre de pouvoir regarder en profondeur les informations par rapport à ça. Donc il y a un fichier en bas, c'est démissionreconversion.gouv. Et vous avez également un numéro de téléphone pour pouvoir prendre attache avec un conseiller qui pourra effectivement vous renseigner au cas par cas. Donc comme on le disait tout à l'heure avec Mme Chernamer, il faut vraiment prendre attache avec votre conseiller référent à indemnisation dès que vous avez ce projet de création de reprise d'entreprise. Comme ça, ça vous permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de savoir quelles possibilités vous allez pouvoir avoir dans votre cas spécifique selon la forme juridique, le statut dans l'entreprise et de votre situation individuelle. Donc du coup, je vais passer la main à mon collègue, M. Pater de la région Grand-Est. Merci beaucoup. Donc M. Pater, chargé de mission animation écosystème de l'entrepreneuriat au sein de la région Grand-Est. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les aides à la création reprise d'entreprise que soutient la région Grand-Est, qu'a créée en fait la région Grand-Est. La principale aide dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être l'échec créa. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est cofinancé par l'Union européenne. L'idée de ce dispositif, c'était de remettre le créateur au centre du dispositif, c'est-à-dire que c'est le demandeur en fait qui va, en fonction de son besoin, déterminer déjà le chèque dont il y a besoin, mais surtout demander une aide directe auprès de la région, dans le cadre de sa démarche de création. C'est pour ça que le site de la région Grand-Est en fait est port d'entrée du dispositif. C'est via uniquement cette port d'entrée-là que vous pourrez faire votre demande. Donc c'est un site dédié, vous pourrez facilement retrouver en faisant une recherche Google d'ailleurs, si vous faites recherche chèque créa Grand-Est, vous arriverez très facilement sur le portail dédié. Et ça vous permettra, donc cette aide directe, d'accéder à des accompagnements auprès d'experts labellisés par la région Grand-Est. Donc on a labellisé, donc on a déterminé qu'ils avaient des compétences, une expertise dans différentes typologies de métiers. Et ces experts-là, dont d'ailleurs font partie la chambre de métier, sont labellisés pour vous accompagner en échange de ces chèques créa. Et justement, quand je dis en échange de ces chèques créa, parce que les chèques créa en fait, c'est un ticket de règlement en quelque sorte, qui vous donne accès à l'accompagnement. Vous ne pourrez que l'utiliser auprès d'experts labellisés et que pour l'accompagnement pour lequel vous avez été validé. Les chèques créa, comment ça marche ? Quelle période aussi du projet, ça va couvrir ? Alors on n'est pas sur l'idée, c'est-à-dire que l'idée, il y a d'autres accompagnements, d'autres aides qui existent à ce niveau-là. Nous, on va vraiment intervenir sur la formalisation du projet, une fois qu'on veut vraiment concrétiser son projet, notamment sur l'idée d'évaluer et valider l'idée, d'étudier le marché, de chiffrer le projet, de choisir la structure juridique et aussi, bien sûr, de trouver comment financer le projet. On a sur ces étapes-là, on a six chèques créa, dont je vais vous parler un petit peu plus après, plus un outil d'accompagnement dont je vous parlerai également, qui s'appelle Format Créa, qui est en fait un outil de formation. L'idée, ce n'est pas de vous former au métier de boulanger, au métier de soudeur, l'idée, c'est de vous former au métier de chef d'entreprise. C'est vraiment ça qu'a pour objectif ce Format Créa. Et les chèques créa, je vais un peu caricaturer, mais c'est un peu comme des travaux pratiques, c'est-à-dire que vous allez appliquer ce que potentiellement vous pourriez apprendre dans Format Créa pour votre projet à vous. On ne s'arrête pas au projet, on continue même au-delà, puisqu'on a aussi un suivi post-création jusqu'aux trois ans de l'entreprise, qui peut vous être proposé également. Sachant que, comme je l'ai dit, on a en tout sept chèques créa, donc, comme vous l'aurez compris. Et ces sept chèques créa, en fait, ils ont vocation à couvrir vraiment l'ensemble du parcours de la création de l'entreprise. Je vais peut-être revenir en arrière pour vous faire un bref descriptif, mais vous avez trois typologies de chèques. Les chèques du financement, donc prêts d'honneur, garantie, micro-crédit. Les chèques plutôt autour de l'accompagnement du porteur de projet et du chef d'entreprise, qui sont la préparation de projet et du sujet de post-recréation. L'idée, dans la préparation de projet, c'est que vous allez essayer de déterminer quel est votre besoin en financement, faire une étude de marché, vous allez déterminer ce genre de choses-là. Sur le support de création, comme je l'ai dit, c'est le suivi de la jeune entreprise. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin de faire des investissements, c'est avoir un conseiller qui peut vous aider aussi à activer les bons experts, à avoir les bons réflexes. Et après, on a ce qu'on appelle le test d'activité. Le test d'activité, tout simplement, c'est comment, quand on ne maîtrise pas encore le modèle économique de son marché, on va essayer de le tester, de vérifier s'il est viable économiquement. Et donc, les financements, prêts d'honneur, garantie, micro-crédit, prêts d'honneur, garantie qui fonctionnent très bien ensemble. Le prêts d'honneur et la garantie, c'est quasi systématiquement associé à un prêt bancaire. L'un va vous permettre d'avoir un prêt à taux zéro, l'autre va venir garantir le prêt bancaire. Et le micro-crédit, c'est justement quand on n'a pas accès à ce type bancaire, on va les mobiliser pour pouvoir quand même avoir un financement sur son projet. Les demandes de chèques, alors comment ça marche ? En fait, c'est des... Je vois des questions, mais en fait, je vais y répondre au fur et à mesure de mon déroulé. Donc, c'est pour ça que je n'y réponds pas forcément maintenant. Les structures, justement, qui sont labellisées, en fait, vous le saurez en faisant votre demande. C'est-à-dire que le coupement de règlement que vous voyez à droite de l'écran ou à droite, alors vous ne voyez pas très bien, là, vous ne voyez que le recto. Au verso de ce composant de règlement, en fait, il y a la liste des opérateurs qui sont labellisés sur votre territoire et sur le chèque CREA que vous avez demandé. Donc ça, c'est systématique. Vous aurez cette liste-là qui apparaîtra sur votre chèque CREA une fois que vous l'aurez obtenue. Sachant que pour l'obtenir, il faut faire partie des publics éligibles, en l'occurrence, les demandeurs d'emploi qui sont un public cible assez important, ça représente quasiment 80% de notre public. Les jeunes de moins de 30 ans aussi, c'est un public important aussi qu'on accompagne. Et enfin, les salariés engagés dans le dispositif d'émission reconversion à qui on donne accès, sous réserve bien sûr qu'ils aient fait l'entretien avec le conseiller en évaluation professionnelle et que le projet a été validé à ce niveau-là. Et depuis peu, sur les chèques financements, on ouvre aussi au projet de reprise, quel que soit le public. Mais ça ne concerne vraiment que les chèques financements dont je parlais tout à l'heure, prêts d'honneur, garantie, microcrédit. Je vois qu'il y a une question sur les prêts d'honneur. Alors les prêts d'honneur, on peut les cumuler, cela dépend. On a le droit à un chèque CREA prêts d'honneur qui donne accès à un prêts d'honneur en théorie. Après, certaines structures vont vous proposer des outils d'accompagnement, de financement plutôt différents. Ils peuvent vous proposer plusieurs prêts d'honneur en fait dans le cadre du financement de votre projet. Pour faire votre demande, donc ça se fait en ligne via le chèque CREA Grand Est, mais comme je vous l'ai dit, vous trouvez l'adresse assez facilement. Et ça se fait avec des opérateurs labellisés uniquement avec ces opérateurs-là. Ça évite aussi d'avoir des opérateurs qu'on ne connaîtrait pas, qui n'ont pas été validés professionnellement et techniquement par les services de la région. Donc c'est aussi une garantie pour vous d'avoir a priori dans une très large majorité des cas un travail de qualité. Alors je vois une question sur les publics handicapés. Alors il faut savoir que dans les opérateurs labellisés chez CREA, on a des structures qui sont attributaires du marché AGFIP et qui peuvent accompagner particulièrement ce type de public. Par contre, comme tous les autres publics éligibles au chèque CREA, il faut qu'elles soient soit demandeurs d'emploi, soit jeunes de moins de 30 ans, soit en démission de conversion. Il n'y a pas une ouverture à ce public-là en particulier. Par contre, je vous invite dans ce cas-là, si vous ne faites pas partie de ces publics-là, à vous rapprocher de l'AGFIP qui pourra vous dire quelles sont les structures attributaires des différents marchés qui proposent des aides et des accompagnements à ce niveau-là. Pourquoi votre demande a potentiellement été rejetée ? Parce que ça peut arriver. C'est parce que vous ne répondez pas aux critères d'AGVT, typiquement ce que je viens d'expliquer là. Parce que vous avez une demande pour un même chèque dans une période de moins d'un an. En fait, on ne peut demander qu'un chèque d'un type à la fois. Ce n'est pas possible d'en demander, par exemple, deux chèques préparation de projet, on ne peut pas le faire. Sauf si plus d'un an s'est écoulé, vous restez toujours éligible et que potentiellement, nous, on vienne annuler le premier chèque. Mais là, c'est sous réserve que l'opérateur qui vous a accompagné, qui a fait le travail, n'ait finalement pas trop poussé le travail. L'idée, c'est quand même qu'on puisse payer ces structures-là pour le service fait. Donc, il faut quand même qu'il y ait une vraie raison pour pouvoir revalider un chèque sur cette période-là. Et enfin, pour les entreprises déjà créées, le chèque créé n'est pas ouvert. Quand j'en ai une petite nuance, ça concerne exclusivement un chèque préparation de projet et test d'activité, plus l'entrepreneur et un salarié associé. Pourquoi ? Parce que déjà, le test d'activité entre un salarié associé, en fait, l'idée, c'est d'être accompagné avant l'immatriculation de l'entreprise pour justement trouver le bon modèle économique et derrière, pouvoir créer son entreprise. Donc, ça n'a pas de sens à être fait après l'immatriculation. Et pour la préparation de projet, parce que justement, l'idée à la fin de préparation de projet, c'est de dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais chercher des financements ? Est-ce qu'il faut que je teste encore mon modèle économique ? Où est-ce que je crée mon entreprise ? Donc, ça n'avait pas de sens non plus à ce stade d'accepter la création. Alors, c'est sur une année glissante. Par contre, c'est un an entre la première demande et la deuxième demande. Je précise parce que je vois qu'il y a une demande en ce sens sur le chat. Parfois, on va pouvoir vous demander de compléter votre demande aussi. C'est si on juge que le dossier est incomplet. Ça peut arriver, les petites pièces, les petites questions qui peuvent se poser quand on va étudier les demandes, ou qu'une pièce attendue n'est pas la bonne ou qu'elle est périmée. Ça peut arriver aussi. Donc, veuillez bien est-ce que votre pièce d'identité qui va vous être demandée systématiquement, si je ne dis pas de bêtises, soit en cours de validité, parce que sinon, on va vous demander effectivement de compléter ou de corriger votre demande. Et parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on va vous rediriger. Alors, pas d'inquiétude, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas éligible. C'est parce que parfois, il peut exister, notamment dans les projets agricoles, des projets qui sont des aides de la région qui sont plus avantageuses, notamment pour l'installation agricole. Donc, nous, en fait, systématiquement, on réoriente et même, on les a rendus d'une certaine manière inéligibles, en fait, on ne les accepte plus parce qu'on a d'autres dispositifs qui sont plus adaptés. De la même manière, les projets de reprise, tout à l'heure, j'évoquais, les projets de reprise, il y aura un autre dispositif qui pourra vous accompagner en ce sens. Et après, parfois, quand on n'a pas de réponse, alors je ne l'ai pas précisé, mais généralement, le temps de réponse, c'est entre 3 et 4 jours maximum. Il peut arriver que ça prenne plus de temps, notamment en période de vacances, je ne vous cache pas, on est assez peu nombreux à pouvoir traiter ces chèques-là. Donc, parfois, il y a des petits retards qui peuvent arriver, mais dans l'ensemble, c'est en moyenne ce rythme-là. Vérifiez avant quand même vos spams pour être sûr de ne pas l'avoir raté. Et aussi, il faut bien que votre adresse mail est valide parce que c'est avec ça que nous, on communique. Et en fait, dernière chose qui peut arriver des fois, c'est que quand on renseigne son dossier, et ça prend un petit quart d'heure, mais quand on le renseigne, il faut le faire sur un site Internet de la région Grand Est via ordinateur ou en passant le navigateur mobile sur ordinateur parce que sinon, certains boutons s'affichent mal, notamment celui qui sert à transmettre de la demande pour que nous, on l'ait. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus pour qu'on puisse s'assurer d'avoir sur la demande. Et après, si vraiment toutes ces conditions étaient remplies, mais que vous n'êtes toujours pas le chèque, n'hésitez pas à envoyer un mail sur la boîte générique qui est entreprendre.es.fr. Je crois que je la remets peut-être plus tard, mais au cas où, on pourra toujours vous la redonner, il n'y a pas de souci. Donc, sur la Moselle, vous voyez que selon chaque chèque, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a différents types d'opérateurs de la visée. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais comme je vous l'ai dit, quand vous faites votre demande de chèque, vous pourrez en bénéficier, vous pourrez connaître les opérateurs qui sont sur votre territoire, sachant que selon parfois même des micro-territoires dans le département, vous allez avoir des opérateurs qui vont être dédiés à ce territoire-là. C'est par exemple le cas pour une initiative Metz, qui va être plutôt autour de l'agglomération de Metz, une initiative Moselle-Est plutôt sur le secteur de Sargemin, etc. Donc, il y a vraiment des opérateurs aussi qui sont dédiés à votre territoire. Quand vous recevez le chèque, vous recevez une adresse de contact, privilégiée dans un premier temps l'adresse près de chez vous, ou l'opérateur qui est le plus pertinent pour vous en fonction de votre métier. C'est sûr que vous êtes artisan, la chambre de métier notamment peut être très pertinente. Mais vous avez quand même une liste d'acteurs auprès desquels vous pouvez entrer en contact pour démarrer un accompagnement. Voilà pour le chèque créa. L'autre dispositif que je voulais évoquer avec vous, ces formats créa, je vous l'ai dit, c'est un outil vraiment complémentaire. C'est le cours magistral de certaines manières de l'accompagnement à la création d'entreprise. Il faut savoir que nous, on a un découpage qui n'est pas celui des départements, mais qui est celui notamment des maisons de région. Et sur le territoire mozélan, en fait, on voit qu'il y a deux opérateurs qui sont en capacité de vous proposer un accompagnement à la formation via Formacréa. C'est la CCMoselle et la CMA. Donc, ces deux acteurs-là peuvent intervenir sur la majorité de la formation qui va vous être proposée. Une exception toutefois, si vous avez envie de solliciter le module ESS, donc Économie sociale et solidaire, ce sera la structure Laruche qui pourra vous proposer cette formation-là, essentiellement en distanciel, mais pour ceux qui, il y a peu de chances que ce soit le cas aujourd'hui, mais s'il y en a qui sont sur Strasbourg, je crois qu'elle peut être en présentiel aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est une structure qui peut vous proposer cette formation-là, en particulier sur le territoire. Donc, Formacréa, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une aide qui est dédiée aux demandeurs d'emploi, déjà ceux qui ont créé leur entreprise depuis moins d'un an, licenciés économiques et même les conjoints ou associés du chef d'entreprise. C'est aussi tous ceux qui sont démissionnaires dans le projet qui ont été validés par Transition.com, à toute façon de cette logique de démission en conversion accessible, enfin, qui est au public, auquel on donne accès à nos dispositifs. Et enfin, les artistes, auteurs ou intermittents du spectacle sont aussi éligibles à cet outil, sachant que les prescriptions, elles sont de deux types. La prescription générale, ça se fait notamment via France Travail qui va pouvoir vous la proposer, qui va pouvoir vous orienter vers cet outil de formation. Et après, il est possible aussi pour vous de faire la demande directement en ligne, notamment pour ceux qui ne seraient pas suivis par France Travail, sur exemple que vous êtes éligible, bien sûr, via le site de la région d'Antes, c'est quasiment le même, enfin, c'est le même site que pour l'échec CREA, mais ce n'est pas la même aide. En tout cas, vous pouvez en bénéficier en faisant la demande directement aussi sur le site de la région d'Antes, donc deux portes d'entrée pour Formac CREA. Alors, qu'est-ce que ça contient ? Formac CREA, c'est entre 90 et 207 heures de formation, donc c'est un module quand même, c'est assez lourd, c'est assez conséquent. Alors, vous avez un module obligatoire qui sont les fondamentaux de la création d'entreprise et six modules optionnels qui varient de 3 à 30 heures, comme vous pouvez le voir, donc c'est des modules quand même qui peuvent être conséquents. Un module chez l'entrepreneur éco-responsable, un sur les techniques de vente, un sur les ressources humaines appliquées au TPE, un sur mon entreprise au quotidien et un sur les opportunités numériques et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sur l'entrepreneur non SS. Le module obligatoire fait 90 heures et après, c'est en fonction de votre besoin, vous allez choisir, je ne sais pas ce qu'on veut dire à la carte, les modules optionnels dont vous auriez besoin. Avoir quand même en tête, ça peut se faire en même temps aussi que votre projet de création, donc plutôt la préparation de projet, voire le test d'activité dont je parlais tout à l'heure, ça demande quand même pas mal de temps, donc il faut quand même être en capacité aussi de se dire, on peut consacrer du temps à ça en plus de son projet, même si vous pouvez aussi le faire avant le démarrage officiel de votre projet, ça reste possible également. Troisième aide que je souhaitais vous présenter, c'est le pack transmission reprise. Il faut savoir que c'est un partenariat que la région, qui est également confinancée d'ailleurs par l'Union européenne, c'est un partenariat qu'on a avec les chambres de commerce, d'industrie et la chambre régionale des métiers et d'artisanat, sachant que l'idée derrière cet outil-là, c'est qu'on a deux pans, un côté, une information, une sensibilisation des publics à la reprise, à la transmission d'entreprise, sachant que c'est avec les chambres consulaires et ceux qui ont s'appuie que vous allez pouvoir avoir cette information-là. Il y a souvent des réunions collectives qui sont organisées par les deux chambres. Et en plus de cet accompagnement collectif, vous allez avoir un accompagnement individuel, associé à un diagnostic également, à la fois pour ceux qui cèdent leur entreprise, donc pour les cédants, et pour les repreneurs d'entreprise, l'idée étant de faire au mieux se matcher les profils pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des sessions qui se passent bien et des reprises qui se passent bien. C'est vraiment un dispositif d'accompagnement avant la reprise, mais aussi après la reprise, puisque vous n'êtes pas non plus lâché complètement dans la nature, et vous pouvez quand même continuer à être accompagné. Et comme vous l'avez constaté, peut-être que vous l'aurez retenu, j'espère, tout à l'heure j'évoquais le fait d'une ouverture au projet de reprise seulement sur les chèques réaffinancement, c'est aussi parce qu'on a ce dispositif-là qui couvre l'accompagnement avant la reprise, sur la préparation de projet, si je puis dire, et on a le suivi post-reprise, donc des équivalents de ce qu'on peut retrouver dans les chèques réa, avec une adaptation de l'accompagnement à la reprise, et on n'avait pas forcément d'équivalent sur le financement, donc c'est pour ça qu'on a ouvert sur les chèques réa pour ces publics-là, pour qu'il puisse y avoir aussi le lien qui est fait entre nos différents dispositifs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la reprise dans notre entreprise. Je crois qu'il y a une question sur Formacrea. Alors, après la démission, a priori oui, parce que vous serez potentiellement demandeur d'emploi, et les demandeurs d'emploi font partie des publics éligibles à Formacrea, donc après la démission en conversion, vous pouvez effectivement être éligible, bien sûr. Dernière aide, alors concerné peut-être un public un peu moins large, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Alors c'est une aide, cette fois-ci, qui est une aide financière, c'est une aide à l'investissement et au démarrage de jeunes entreprises portées par, cette fois-ci, des jeunes entrepreneurs aussi, puisqu'il doit avoir entre 18 et 29 ans. Alors il faut que, pour être éligible, qu'il soit accompagné par une structure spécialisée dans le conseil et l'accompagnement et la création d'entreprises, typiquement les chambres consulaires et tout opérateur chèque créa aussi, ça fonctionne très bien. Les projets peuvent être portés à seuls ou à plusieurs et pour pouvoir, on va dire bénéficier d'aide, il faut présenter, être en capacité de présenter le projet devant un jury. Donc il faut pouvoir, en amont, démontrer la faisabilité du projet et il faut que celui-ci ait quand même une perspective de création d'emploi à moyen terme, sachant que si l'entreprise est déjà créée, il faut que celle-ci ait moins d'un an au moment de la candidature. Donc la méthode de sélection, comme vous l'avez compris, ça se passe par un jury, il y en a trois par an. Alors là, pour cette année, ça va être compliqué de déposer des dossiers si vous êtes encore à l'étape du projet mais sachez que voilà, on peut ne pas avoir créé pour candidater. Généralement, on estime qu'il faut entre, il faut qu'on soit à six mois et qu'on ait de très bonnes chances de créer pour pouvoir candidater. Donc il faut qu'il y ait un dépôt de dossier pour la prochaine commission qui soit fait au 31-12-2024 mais comme vous voyez, il y a d'autres jurys, ça c'est pour le jury de Reims, sachant que d'où que vous soyez de la région, vous pouvez candidater. Le jury suivant sera à Strasbourg et le dernier sera à Metz avec une candidature au plus tard au 30 juin, je vois qu'il y a une petite erreur du 31 juin, je ne crois pas qu'il existe encore. Voilà, et c'est une aide qui doit vous permettre de bénéficier au maximum de 50% des dépenses éligibles, donc comme je le dis, c'est une aide à l'investissement, donc il faut avoir un projet derrière, mais ça peut courir des choses assez larges comme des prestations de services, des achats de matières et de fournitures, d'allocations, d'assurance, etc. et il faut savoir que l'aide est plafonnée à 5 000 euros, donc c'est une aide quand même qui n'est pas très élevée, mais qui permet quand on démarre notamment de donner un bon coup de pouce dans votre projet de création. Sachant qu'en plus, ce que je n'ai pas précisé encore, mais vous avez tout un suivi qui est assuré par la région Grand Est en termes de communication, d'information autour de ces projets retenus dans le cadre du jury entrepreneur des jeunes. Alors il faut savoir que pour l'instant, sont exclues du dispositif les projets de franchise, les professions libérales réglementées comme beaucoup de nos dispositifs, notamment le chèque création, je ne l'ai pas évoqué, mais ils sont aussi exclues. Les entreprises qui sont créées depuis plus d'un an, donc vous voyez, moins d'un an, on est contre par ça, et les projets pour lesquels les associés demandeurs détiendraient plus de 70% de l'entreprise et auraient plus de 30 ans. Alors derrière cette phrase-là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez potentiellement candidater à l'aide si vous avez plus de 30 ans dans la mesure où votre associé, lui, a moins de 30 ans et donc est éligible et aussi qu'il détient une part significative du capital, donc à minima 30%. Après, sur le territoire du Grand Est, c'est le périmètre d'intervention, il faut que votre reprise soit sur ce territoire-là. On n'a pas de règles sur les secteurs d'activité, sur les formes d'entreprise non plus, et les projets de reprise sauf reprise familiale sont également éligibles, sachant qu'il faut que ce soit une activité à temps plein et que la priorité est quand même donnée à l'entrepreneuriat vert, c'est une tendance forte de nos dispositifs désormais, donc il faut avoir potentiellement, alors ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt vers cela qu'on va s'orienter, qui répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et sachant qu'un nouveau règlement va paraître au 1er juillet 2025, avec quelques bonifications sur ces publics-là. Donc voilà, je crois que j'arrive au bout de la présentation. Je ne sais pas si j'ai vu toutes les questions, j'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure. On avait une effectivement sur l'ACRA-SS en tout début, si tu me permets de reprendre la parole. Sur l'ACRA-SS, vous demandiez tout à l'heure effectivement si on avait bénéficié de l'AERO, donc de l'allocation chômage avant, et qu'ensuite, on arrive en épuisement de droits et qu'on ouvrait un droit à l'allocation de solidarité. C'est le petit cas particulier qu'on avait évoqué. L'ACRA-SS, il est plafonné à 12 mois. Si par exemple, vous aviez eu 3 mois d'allocation chômage classique versé avant d'épuiser vos droits et de basculer en ACRA-SS, et que vous avez créé justement 3 mois avant la fin de votre droit à l'SS, vous aurez donc 3 mois d'ACRA, enfin, comment expliquer, pardon. Vous avez en tout 12 mois donc il y aura les 3 mois d'allocation chômage, et ensuite, votre ACRA-SS, comme elle sera diminuée des 3 mois d'AERO déjà versé, il vous restera donc 9 mois versé au titre de l'ASS à taux plein d'éligibilité à cette aide. Je crois que c'était la dernière question qu'on avait. Il nous reste un petit peu de temps si jamais on a une dernière question qui se présente. N'hésitez pas. après, dans tous les cas, on sera présent demain au Salon Go, donc à la Chambre des métiers, donc que ce soit M. Pater ou nous-mêmes, au niveau de France Travail, on aura des stands, donc le salon est demain en présentiel de 9h à 17h, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour pour pouvoir effectivement voir votre cas particulier et pouvoir répondre effectivement aux questions selon vos besoins et votre projet, en tout cas. Je vois qu'il y a une question pour moi. Le module ESS, en fait, ESS, c'est pour Économie sociale et solidaire. Alors, c'est un sujet qui regroupe pas mal d'activités avec ça qu'on peut entreprendre en Économie sociale et solidaire. C'est parfois réfléchir à des modèles, notamment d'entreprises, à des formes d'entreprises qui sont différentes, je pense en particulier aux sociétés coopératives, les SCOP, que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, l'échec déjeuner, c'est une SCOP. Enfin, c'est une SCOP, je crois que c'est là encore. Et vous avez aussi ce qu'on appelle, alors ça sera un peu moins le cas pour les projets que vous seriez amenés à porter, mais on a aussi ce qu'on appelle les SIC, donc ces sociétés collectives d'intérêt collectif, c'est la société coopérative d'intérêt collectif, pardon, qui sont aussi une forme assez particulière d'entreprises dans lesquelles vous avez différentes parties prenantes, parfois même des acteurs publics qui peuvent être parties prenantes dans la constitution du projet, ça peut arriver, mais c'est des formes vraiment très spécifiques et l'idée, c'est de vous former à ces thématiques-là parce que ça peut être des thématiques très intéressantes. Je vous ai parlé des formes d'entreprise, mais il n'y a pas que ça derrière, il y a aussi une façon d'entreprendre qui est différente, une façon de répartir les résultats du capital aussi et de travailler différemment, enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur l'économie sociale et solidaire et qui sont souvent source d'innovation sociale et sociétale qui peuvent être intéressantes d'aborder dans le cadre de cette formation-là. Donc c'est vraiment un sujet qui... Alors, à ma connaissance, on peut choisir l'ensemble des modules si on le souhaite. Il y a le module obligatoire et après, vous choisissez le nombre de modules dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Mais après, voilà, ça peut aller jusqu'à 207 heures, donc c'est quand même un nombre conséquent d'heures. Il faut pouvoir être en capacité de suivre l'ensemble de ces modules et il faut pouvoir en avoir besoin aussi. Ça, c'est à vous de le déterminer. Peut-être avec votre conseiller France Travail, ça, c'est possible aussi. Et c'est des choses aussi que vous pourrez être amenés à réfléchir dans le cadre de votre accompagnement chez CREA parce que les opérateurs chez CREA, ils sont sensibilisés aussi à FormacREA. Ils peuvent, notamment sur la préparation de projet, vous proposer de suivre aussi cet accompagnement-là en parallèle de votre accompagnement. Donc, normalement, on a répondu un peu à toutes les questions qui ont été posées au fil de l'eau. Donc, comme on disait, on sera présent demain, donc on pourra revoir les choses. Alors, merci à tous pour votre participation à ce module sur les aides à la création et à la reprise d'entreprise de la part de France Travail et de la région Contest. Merci beaucoup. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501